Dans cette vidéo, je t'explique tout ce que tu as envie de savoir sur le cassissier. Alors, bon visionnage ! Salut, c'est Sébastien de la ferme Tilipousse à Plévin, en centre-Bretagne, à côté de Carré. Je suis paysan pépiniériste et arboriculteur fruitier, et dans ces vidéos, je te donne tous mes bons conseils pour avoir de bons fruits chez toi. Alors, on trouve un petit peu de tout sur Internet, sur des chaînes YouTube, sur des sites Internet, des articles à droite à gauche qui recopient les uns les autres quelques fois des belles âneries. Donc, j'essaye de reprendre la base sans trop m'occuper de ce qui était déjà dit ailleurs. Reprenons ma base. Le cassissier, pour moi, c'est quoi ? Alors, le plan de cassissier, à la base, c'est une plante un peu de sous-bois, c'est un peu une plante même montagnarde. Donc, c'est une plante qui, globalement, aime les sols à tendance acide. Ça va vraiment aimer ces sols-là, mais ça s'adapte vraiment un peu partout, en vrai. Le cassissier, c'est la baie à petits fruits la plus facile quasiment à faire dans son jardin. Un petit peu de botanique, histoire juste de vous classer le cassissier dans sa bonne famille. Si je prends Wikipédia, qui m'explique tout ça, le cassissier fait partie de la famille des grossulariacea. Un peu dur à prononcer. On va se contenter du genre ribès. Ribès est un genre qu'on va retrouver assez facilement. Et nous, particulièrement, le cassis, c'est l'espèce ribès nigrum. Voilà, en latin. Quand vous parlez de plantes, avec des gens qui connaissent un peu les plantes, pour ne pas se mélanger dans le nom commun, avec les noms communs, prenez l'habitude de connaître les noms latins, comme ça, au moins, il n'y a pas d'amalgame. Donc, le cassis, on le cultive pourquoi, nous ? On le cultive pour ses fruits. On cultive le cassissier pour avoir des fruits appelés les baies de cassis. Ce sont des baies. En réalité, ce ne sont pas des fruits, on appelle ça des baies, puisque ce sont des petits fruits. Alors, ce cassissier, vous le connaissez bien évidemment, parce qu'il produit donc ses baies, des baies noires, des baies riches en fibres, riches en vitamine C, riches en antioxydants. D'un point de vue santé, d'un point de vue alicaments, on est sur un super, super fruit, une super baie qui vous apporte plein de bonnes choses. Il est beaucoup plus utilisé en transformation. Donc, on va par exemple y faire des confitures, bien évidemment. On va en faire des gelées, on va en faire des jus, on va en faire de la crème de cassis, vous la connaissez peut-être, pour ceux qui aiment bien en prendre à l'apéro. C'est un fruit qui est très, très, très sollicité en transformation. Ce fruit, figurez-vous qu'il est également très convoité par les oiseaux. Vous pestez souvent après eux, justement, parce que vous n'avez pas le temps de ramasser vos fruits, parce que les oiseaux sont passés avant. Et donc, qu'est-ce qui se passe souvent ? Voilà, c'est un constat, j'ai moi-même été dans ce cas-là, il y a plusieurs années, avant de bien comprendre comment ça marchait. Du coup, comme les oiseaux nous les piquent, eh bien, on va avoir tendance à les cueillir plus tôt, trop tôt. Le cassissier a une petite particularité. Alors, c'est un peu vrai pour beaucoup de fruits en réalité, mais vous allez voir que le cassis est particulièrement marqué. Le cassis, les derniers jours, juste avant sa pleine maturité de cueillette, et pour le manger, grossit d'un coup. Et quand il grossit, il se gorge, je pense, assez fortement en eau, et en fait, il perd beaucoup de son acidité, il devient très sucré, ses arômes sont vraiment explosifs en bouche, et là, ce cassis devient un vrai bonbon. La seconde chose qui fait qu'un cassissier est connu, c'est son odeur, son odeur caractéristique, l'odeur de ses feuilles, l'odeur de ses bourgeons, surtout. Le cassissier a des huiles essentielles très, très, très prononcées, et d'ailleurs, c'est facile à le reconnaître, même s'il n'a pas de feuilles, vous pouvez le reconnaître en frottant. Alors ici, je suis sur du groseillier, si je frotte comme ça, je ne vais pas avoir d'odeur typique que vous aurez sur le cassissier. Donc, vous frottez un peu le bois, vous frottez les bourgeons, ou les feuilles si vous êtes en feuilles, et l'odeur vous permettra de distinguer clairement un cassis, un cassissier. Je vais vous lister toutes les propriétés qu'a cette baie, parce qu'en fait, elle en a énormément, d'un point de vue santé, d'un point de vue nutritif, on a, comment dire, alors il y a des tannins qui sont bons pour la santé, la plupart, on a des arômes très forts, donc on a beaucoup de goût, on a de la richesse aromatique qui est vraiment hyper appréciable pour le palais, on a des vitamines, notamment des vitamines C, différentes catégories de vitamines C, on a des polyphénols, on a... Je vous les liste. Ça, vous voyez, c'est toutes les bonnes propriétés d'un fruit, du cassissier, du cassis. Mais peut-être que vous connaissez un petit peu moins, au-delà de l'utilisation des baies, c'est également que le cassis est une plante médicinale, donc bien évidemment par la propriété de ses baies, mais également de ses feuilles et de ses bourgeons. C'est pour cela que dans les variétés de cassis, vous allez trouver des variétés typiquement, ce qui ont été sélectionnées pour leur propriété, pour faire par exemple des tisanes, des feuilles, et de la gémothérapie avec les bourgeons. Et certaines variétés sont un petit peu spécialisées là-dedans. Parce que oui, le cassissier, c'est une espèce. Mais quand on descend dans les variétés de cette espèce-là, on va pouvoir trouver une gamme assez riche de cassissiers. Chez moi, ici, en Bretagne, j'ai sélectionné, testé, validé, et je produis 10 variétés. Certains me diront que c'est beaucoup trop, il n'y a pas besoin d'autant de variétés. C'est faux. En tout cas, ce n'est pas qu'il n'y en a pas besoin, c'est que ça dépend de ce qu'on cherche. Si on veut avoir des fruits sur une plus longue période, si on veut avoir des fruits dans toutes les conditions, si on veut avoir différentes propriétés de fruits, différents arômes de fruits, la diversité va être très intéressante. Mais juste avant ça, je vous explique un petit peu comment pousse ce cassissier. Mon cassissier part d'une bouture, et à partir de cette bouture, je vais avoir un plan de 2, 3, 4, 5 branches, selon la vigueur des variétés. À partir de cette 3 à 5 branches que je vais avoir produit, mon plan va pouvoir être mis en place, il ne l'est pas déjà, en tout cas moi, puisque je vous le vends, il n'est pas encore en place chez vous. Ce plan, avec ses branches, va être taillé le premier hiver, ça c'est ce que je conseille, va être taillé pour lui permettre de refaire encore plus de branches. Vous allez faire ça 2 années de suite, en taillant court à chaque fois. Quand vous faites ça, la 3ème année, votre cassissier a entre 15 et 20 branches bien vigoureuses, jeunes branches bien vigoureuses. Et la petite astuce pour avoir des baies, pour remplir votre cassissier de baies l'année suivante, c'est justement d'avoir beaucoup de jeunes branches bien vigoureuses. La taille de formation de votre cassissier est donc très intéressante et même presque importante si vous voulez avoir des fruits dans votre jardin. Cet arbuste, à sa 3ème année, a besoin d'environ 1 mètre carré de surface. Donc ça veut dire que vous pouvez les mettre les uns à la suite des autres avec 1 mètre d'espacement. Il fera à peu près 1 mètre de haut également. Voilà. Il peut pousser un peu plus, mais disons que sa taille de vigueur, sa taille de production, c'est à peu près 1 mètre de haut. La production des baies se fait toujours sur le jeune bois. C'est-à-dire que si par exemple je veux des baies en 2023, elles seront produites sur le bois qui a poussé en 2022. C'est assez simple. Ça veut dire que si vous taillez trop de jeunes bois pendant l'hiver, pendant la taille de mars par exemple, vous allez supprimer la production de fruits. Donc, retenez bien qu'il vous faut beaucoup de jeunes bois, mais qu'à partir du moment où vous voulez des fruits, il va falloir laisser le jeune bois. Et sur un plan déjà installé de 3 ans, ici j'avais 3-4 branches de base qui ont été taillées à une certaine hauteur assez court dès la première année, qui chacune ont donné 2 ou 3 branches. Là, si on va chercher les autres, pareil derrière. Et ensuite, pareil, je les ai taillées chacune, on va dire à peu près 10 cm, histoire de garder 3-4 bourgeons, 2-3 bourgeons minimum. Donc, pareil, retaillées encore une deuxième fois pour donner nos fameuses branches de l'année. Donc là, ce plan a presque 20 branches, bon, il en a plutôt une quinzaine là exactement, d'assez grande longueur. Et donc ça, ça va donner du fruit l'année prochaine si je laisse ces branches. A partir de la 3ème année, vu que vous avez surtout multiplié le nombre de jeunes branches, vous n'avez quasiment que des jeunes branches sur ce cassissier. Là où ça devient un petit peu compliqué, c'est justement à partir de l'année 3 et puis surtout les années suivantes. Le suivi d'un cassissier au niveau de la taille, la taille, la coupe, du bois, ça va être toujours de faire en sorte de permettre au plan de se renouveler en jeunes bois. Donc vous allez profiter de jeunes pousses qui sont prêtes à partir, des bourgeons bien placés, pour justement faire un peu de ménage et supprimer du vieux bois ou en tout cas du bois qui est mal placé, qui croise, des choses comme ça, pour pouvoir aérer votre forme et pour pouvoir lui redonner de la vigueur à pousser en jeunes bois. Ce qui fait que les tailles des cassissiers, on ne le fera qu'au mois de mars. Alors, moi c'est le mois de mars en Bretagne, si vos cassissiers démarrent avant le mois de mars chez vous, vous le faites juste avant que ça démarre. Le dernier carat, c'est quand vous voyez les bourgeons s'ouvrir. Alors attention, parce que le cassissier a des bourgeons très visibles, très marqués. Donc, quand les bourgeons s'ouvrent, c'est vraiment que les feuilles commencent à sortir de ces bourgeons-là. Si on prend un plan qui est déjà installé depuis plus que 5 ans, qui a déjà été taillé et entretenu, vous voyez que là, cette année, il y a les branches les pousses de l'année qui côtoient les branches qui ont produit du fruit cette année et puis, dans cette forme-ci, comme on a eu une année très très chaud, très sèche, on a même des branches mortes, des branches qui ont séché, donc qui vont faire partie des branches à supprimer pendant l'hiver pour l'entretien du plan. Donc, en fait, ce plan-là va garder encore une dizaine de branches vigoureuses pour l'année prochaine et puis, on va lui faire du ménage cet hiver. L'idée, ça va être d'aérer, de commencer par tirer tout le bois mort, couper, réduire tout ce qui est une petite branche comme ça, par exemple, n'est pas très intéressante pour la production de fruits, donc on l'a raccourci pour lui garder 2-3 bourgeons pour que ça fasse des branches vigoureuses. Tout ce qui va venir vers l'intérieur, on va faire en sorte qu'il n'y en ait pas trop pour que ce soit aéré. Un petit conseil que moi, je vous donne, plantez toujours deux fois plus de cassissier que ce que vous voulez produire en cassis pour toujours avoir une série de cassis qui vous fait des fruits et une série de cassis que vous avez taillés courts pour renouveler entièrement de jeunes bois. Comme ça, dans la même année, vous avez un qui produit du fruit, un qui produit du bois et l'hiver suivant, vous inversez. Ceux qui ont produit du fruit, vous les coupez courts. Ceux qui ont produit du bois, vous gardez pour faire du fruit. Et comme ça, vous avez toujours un sur deux qui produit du fruit. Une humidité stagnante couplée soit de chaud soit de froid va attirer des champignons qui sont par exemple l'oïdium ou le mildiou et tout un tas d'autres maladies fongiques, fongiques à base de champignons. Et donc, c'est l'humidité dans l'air qui ne se déplace pas qui fait que les champignons peuvent se développer. donc si vous avez une humidité dans votre air, faites en sorte que la situation où vos cassissiers sont plantés, l'entretien, la taille de vos cassissiers, tout ça, permettent une bonne aération. Ça, c'est pour garantir la santé de vos plants. Pour garantir également cette aération, vous pouvez faire des troncs quand vous formez vos jeunes arbres un peu plus haut. N'hésitez pas à tailler un peu plus long certaines années juste pour avoir une hauteur par rapport au sol plus grande. pour ce qui est de l'entretien du sol autour de votre plant. Bon, vous savez, si vous suivez mes vidéos, que je suis en sol vivant. Donc, le but, ce n'est pas de nourrir la plante, mais de nourrir mon sol autour de la plante. Donc, moi, ben voilà, là, je lui mets notamment ce fameux BRF que je mets partout autour des arbres et des arbustes fruitiers. ça permet de maintenir correctement propre au pied et surtout, ça va nourrir la vie du sol, donc nourrir le plant en lui-même. Vous pouvez bien sûr mettre différents types de mulch, mais inutile de mettre des choses trop riches comme des fumiers ou des choses comme ça. Ça va avoir tendance à faire, certes, beaucoup de bois sur votre plant, beaucoup de jeunes bois, mais ça peut aussi le fragiliser si ça pousse trop fort, trop vite. Ça va être des branches fragiles et qui vont plus facilement, par exemple, avoir des pucerons. Et quand les pucerons viennent dedans, ils ont tendance à piquer, à sucer la sève et donc à abîmer et à ralentir la croissance. Donc, vaut mieux laisser la plante se débrouiller sans la nourrir en choses azotées. on va surtout lui mettre des feuilles. On peut mettre un peu de tonte, mais on va plutôt lui mettre du broyat de bois toute l'année si on en fait toute l'année, que ce soit des tailles de haies ou des choses comme ça. Et puis, de temps en temps, voilà, moi j'ai des consoudes à côté, donc vous pouvez très bien mettre de la consoudes en mulch. ça, ça va apporter des minéraux notamment, qui vont être intéressants pour que vos fruits soient riches. Bien sûr, l'ennemi numéro un des baies de cassissiers, c'est vous. Vous allez penser que j'allais dire les oiseaux en premier, mais non, vous êtes évidemment le premier cueilleur de cassis dans votre jardin. Le deuxième, ça va bien évidemment être les oiseaux qui, attention, retenez bien ça, les oiseaux viennent manger des fruits en été, puisque c'est des fruits qui se produisent en été, essentiellement pour s'hydrater. Je vous ferai une vidéo un petit peu là-dessus autour de la gestion des oiseaux dans votre jardin à ce niveau-là. Alors, revenons-en aux variétés de cassis qui existent. Comme je vous l'ai dit, moi j'en fais 10 et je vais vous donner globalement à quoi elles servent ces 10 variétés. Et vous allez les retrouver d'ailleurs assez facilement partout en France puisque ce sont des variétés assez répandues dans toute la France. Si moi j'ai pris celles-là, c'est parce que je les ai testées pendant plusieurs années, vérifier qu'elles produisent bien en différentes conditions de sol notamment et de climat, qu'elles me produisent des fruits de manière fiable, de manière qualitative. Donc, c'est ces 10 variétés-là que j'ai sélectionnées pour l'instant. Vous allez les connaître et les trouver ailleurs. Je vais vous les faire dans l'ordre alphabétique. en dégâts. En dégâts, c'est la variété pour les tisanes, c'est la variété des herboristes. Arnaud, c'est une variété très productive. On va la trouver en parallèle avec Blackdown qui sont les deux variétés de ma gamme les plus productives en fruits. Elles ont des périodes de maturité légèrement différentes. Arnaud plutôt d'abord et Blackdown ensuite. Ensuite, dans cette gamme, j'ai des pollinisateurs. vous avez besoin de pollinisations croisées dans les cassis pour améliorer la productivité. Nous avons deux pollinisateurs assez connus. C'est évidemment le géant de Boscope qui est le plus connu, qui est le pollinisateur préféré de Noir de Bourgogne. Géant de Boscope et moi, j'ai un deuxième pollinisateur pour les variétés un peu plus précoces, c'est Bigno. Voilà. Ils produisent tous les deux des cassis également. Ensuite, j'ai deux variétés qui sont intermédiaires, c'est-à-dire qu'on a une bonne productivité avec des arômes un peu plus riches. C'est Cotswold Cross, ça c'est une des premières variétés, et la deuxième, c'est le Noir de Bourgogne justement, qui est la variété, on va dire, la plus connue en France. Ce n'est pas forcément pour nous en Bretagne celle qui produit le mieux ou celle qui est la meilleure. Les deux meilleurs que j'ai dans ma gamme, ceux qui ont vraiment la plus grande richesse aromatique, c'est Tradimel et Royal de Naples. Tous ces cassissiers, ces dix cassissiers-là différents, ont vraiment, comme je viens de vous le dire, des propriétés différentes puisque des périodes de maturité, une fonction plutôt pollinisation, une fonction, ben, Bourgeon-Feuille, et puis une richesse aromatique différente, un petit peu à contrario avec la productivité. Donc je vous le répète, Arnaud et Black d'Inde sont les deux plus productifs, Tradimel et Royal de Naples les plus aromatiques, les plus goûteux, et entre les deux qui font un bon mixte, un bon, comment dire, un bon compromis entre productivité et arôme, ce sont donc Cotswold et Noir de Bourgogne. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bien évidemment, si vous voulez me souvenir, vous connaissez tous maintenant mon Tipeee pour vous permettre de me donner des pourboires, mais vous pouvez également me commander des plants si vous êtes en Bretagne ou si vous pouvez venir les chercher en Bretagne, vous pouvez bien évidemment me commander des greffoirs, vous pouvez me souvenir autrement en simplement aimant la vidéo, en commentant, en partageant. Et bien sûr, si les outils de la fabriculture que je vais bientôt vous présenter un petit peu en détail, notamment la Pitchoon, si ça, ça vous intéresse, je suis partenaire, donc n'hésitez pas à me demander le petit code promo. Je vous dis à très bientôt. Kenabou.